... Nous avons signé un accord de partenariat avec DEC. Le DEC, c'est un groupement qui regroupe les opérateurs économiques turcs. Au niveau du Sénégal, ils ont le répondant. Ce répondant a signé avec la Chambre de Comité de Dakar cette convention. Et dans cette convention, ça va nous permettre de pouvoir non seulement entretenir, mais développer nos affaires entre nos deux institutions. L'important vient de l'investissement que nos amis turcs sont en train de faire dans notre pays. Ça aussi, nous le saluons et que nous continuons à essayer de collaborer avec la partie turque. Ils n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur soutien à notre pays. En tout cas, le président de la République, M. Makisal, nous invite à faire de sorte pour pouvoir présenter les dossiers et aussi poser les problèmes afin que les décideurs qui sont peuvent régler les problèmes. Et donc, entre hommes et femmes d'affaires, ce que nous voulons, c'est vraiment développer cette amitié, mais le développer aussi de manière à développer nos affaires, nos investissements. Donc, le volume des affaires que nous avons atteint jusqu'à aujourd'hui, pour nous, n'est pas satisfaisant. Et je ne pense pas que c'est satisfaisant aussi pour nos amis sénégalais. Et donc, je pense qu'il faut améliorer davantage ces chiffres. Et j'aimerais aussi transmettre un message au monde des affaires du Sénégal. Donc, en tant que DEIC, nous avons dans le monde des activités par l'intermédiaire de nos 146 conseils d'affaires qui sont répartis dans le monde. Donc, une fois qu'on commence à faire des affaires avec DEIC, on est directement inclus dans le réseau des affaires de DEIC qui est réparti sur ces 146 pays. Et nous attendons nos amis, nos frères.